Salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler de la T-Box du mois de mars que j'ai reçu et qui est sur le thème d'Alice au pays des merveilles. Donc déjà il y a des choses dans le carton en dehors de la box. Donc la première chose c'est des filtres à thé en taille L de la marque Cilia. Donc c'est des filtres à thé qui sont adaptés pour les théières. On les utilise beaucoup au travail et je pense que je leur amènerai parce que chez moi j'utilise soit des sachets, soit des boules à thé. Et la deuxième chose qui n'est pas dans la boîte à thé c'est ce torchon. Je ne sais pas si vous avez bien le voir avec le lapin avec écrit la T-Box tout en bas. Donc c'est le lapin d'Alice au pays des merveilles. Dans la box on trouve une carte qui est joyeux d'un anniversaire donc forcément dédicace à Alice. Elle est vide dedans donc elle peut être utilisée assez facilement. Elle est signée la T-Box. Donc on a le cahier des saveurs qui contient toutes les informations sur tout l'été et des idées de recettes et il est décoré avec tous les symboles des cartes à jouets en référence à la méchante reine d'Alice au pays des merveilles. Et donc voici la box. Donc elle est vraiment vraiment très belle. Les T-Box sont vraiment toujours très jolis niveau design. Donc la T-Box on a Alice sur le devant avec Alice au pays des merveilles sur la tranche et juste derrière on a un extrait de Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll qui est « Voudriez-vous me dire s'il vous plaît par où je dois m'en aller d'ici ? Cela dépend beaucoup de l'endroit où tu veux aller. Peu importe l'endroit. En ce cas, peu importe la route que tu prendras. » Donc voilà pour la box. Je vais vous l'ouvrir. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on retrouve les designs avec les cartes, avec Alice, le lapin. C'est le même design que ce qu'il y a sur le torchon. Ce mois-ci était promis des thés très gourmands, inspirés d'Alice au pays des merveilles, des petits gâteaux, des petits cupcakes. Donc le premier élément dans la boîte à thé, qui n'est pas du thé, ce sont des mini biscuits à la rose qui viennent de Reims, de la Maison Faussier. Donc il y en a 5 dans la boîte, à peu près 13,5 g de biscuits. Donc ensuite on a deux sucettes, une à la pomme, une à la fraise qui viennent de la Maison de l'Armorine. Donc vraiment des gourmandises à déguster avant ou après le thé. Donc on a deux petits sablés à déguster avec son thé qui viennent des Comptoirs Richard. Donc au niveau des thés, le premier, c'est un thé qui a été créé spécialement pour la box, qui est le thé Alice, créé par Tamia et Julia. Donc c'est un thé vert de Chine, avec saveur pomme cuite, poire, clafoutis, crème de fraises, pétales de bleuets, fleurs de soucis, confettis en sucre. Donc quand je vous disais que c'était des thés gourmands dans cette box, ils n'ont pas à rigoler. Et c'est vraiment que des thés qui vont vous donner envie de manger des petits gâteaux, avec des saveurs de petits gâteaux très fruités. Donc là, par exemple, typiquement on a du clafoutis, de la crème de fraises dans le thé. Donc ensuite, on a quatre sachets de thé qui viennent de chez Dame & Frères. On a thé vert fraises pistache. On a une tisane des merveilles. Ça tombe bien pour aller souper des merveilles. On a un thé vert macarons cassis violette. On a un thé noir charlotte au chocolat. Donc encore des thés vraiment très gourmands. On a aussi quatre sachets de thé de chez Arne & Son. Donc il y a le Raspberry Air Bowl qu'on avait déjà eu dans une précédente box. Organic Green au citron vert. Donc celui-là, c'est pareil. Le thé au jasmin. Et le Hot Cinnamon Spice. Celui-là, par contre, je ne le connaissais pas. Ensuite, on a quatre sachets de thé du Comptoir Richard. Donc le Grand Earl Grey Thé Noir, qui est un de mes préférés chez eux. Ensuite, les Rêves Enfantins Fruit Thé. Celui-là, c'est une tisane. Et deux thés verts Jardin des Merveilles. Donc encore liés à Alice au Pays des Merveilles. Et on a aussi deux sachets de thé en vrac. Donc le premier, il vient de La Grange. C'est le thé trop bon. Pommes, bananes, hibiscus, carottes, réglisses, fraises. Donc à goûter. Je n'ai jamais goûté de thé à la carotte, donc ce sera mon tout premier. Et le deuxième, qui vient des Jardins de l'Hermitage, qui est le thé des Elfes Noirs. C'est du thé vert chocolat gingembre. Donc ça, c'est le genre de thé que j'aime pas mal manger au travail, parce que ça m'empêche de prendre un chocolat chaud, mais j'ai quand même la saveur du chocolat. Donc en tout ça fait 12 sachets de thé, plus les petites pochettes de thé en vrac, qui à chaque fois contiennent 3 à 4 sachets de thé. Donc la box de ce mois-ci a encore vraiment bien respecté son thème. J'aime beaucoup le design. Je suis vraiment très très fan du design des boîtes. Je les garde toutes chez moi et j'essaye de m'en servir un maximum quand je vais en soirée par exemple et que je ramène des cupcakes. Je trouve que c'est tellement mignon, tellement beau, que j'ai toujours envie de les garder. Au niveau des thés, je suis plutôt contente parce qu'il y a des découvertes sur des thés avec des saveurs que je prends jamais. Et c'est pas que je les déteste, mais c'est que j'ose pas forcément prendre une botte complète. Donc comment je vais pouvoir goûter ? Au niveau des goodies, le torchon pourquoi pas. Le tissu a l'air un peu épais, j'ai pas l'impression qu'on puisse essuyer grand chose avec. Mais en tout cas, pour de la déco, il est plutôt pas mal. Et le dernier élément, les filtres ratés. Bon bah ça va faire des heureux au travail et puis c'est déjà ça de gagné. de la déco, les filtres ratés. Et les filtres ratés. On y va toujours la métaphones. On y va toujours le côté